Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Deuxième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Nous retrouverons Marius Mathieu au tribunal de Bastère. C'est la journée mondiale de l'autisme. Nous écouterons le témoignage d'une mère. Et enfin, le hall Paul Chanchon ne fermera pas ses portes. Des travaux de mise aux normes sont en cours. Deuxième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Il est poursuivi pour le meurtre de son fils de 18 ans en 2013. Son procès avait été reporté en décembre dernier. L'auteur-compositeur comparaît alors libre sous contrôle judiciaire. On retrouve Marius Mathieu devant le tribunal de Bastère. Et l'auteur-compositeur Dominique Pannol est jugé depuis lundi et jusqu'à vendredi à la cour d'assises de Bastère. Le procès renvoyé deux fois intervient six ans après les faits. Je vous rappelle que l'ex-bassiste du groupe Kassav est accusé d'avoir abattu son fils d'une décharge de coup de fusil. C'était le 10 mai 2013. Au gosier, le drame serait intervenu à la suite d'une violente dispute dans le jardin familial. Faut-il croire au geste de légitime défense face à un adolescent que l'on dit perturbé et menaçant ? C'est en tout cas le principal axe de défense de Dominique Pannol ce matin. La légitime défense ne fait aucun doute. Elle est établie. Nous évidemment la démontrerons. Les experts qui sont venus à la barre ont parfaitement expliqué que rien dans la personnalité de Dominique Pannol ne pouvait expliquer cela. Sinon la situation, cette situation de danger, de péril pour sa vie, situation à laquelle il a dû faire face. Et c'est donc le cadre légal de la légitime défense. Et on sait que l'opinion publique soutient largement le chanteur qui selon sa version aurait défendu sa famille face à un adolescent perturbé, violent et toxicomane. Il n'aurait pas eu le choix que de le tuer pour sauver sa peau, a-t-on pu entendre ce matin ? Mais la jeune victime, Terrence, âgée de 18 ans au moment des faits, était-il vraiment dangereux et instable ? D'autres témoignages à l'issue de l'enquête affirment que la jeune victime était un adolescent calme, à mille lieux d'être un gamin agressif et violent. Le père Dominique Pannol n'avait-il pas d'autre choix que de tirer un coup de fusil sur son propre fils pour résoudre ce conflit familial ? Eh bien l'objectif de la partie civile est aussi de rétablir leur vérité sur la réputation du jeune Terrence. Je suis là simplement pour que l'on reconnaisse qu'il y a eu un enfanticide, que les circonstances ne permettent pas de retenir la légitime défense parce qu'il n'y a pas légitime défense, ou toute autre contrainte qui aurait pesé sur M. Pannol. Et aussi je suis là pour réhabiliter un peu Terrence, parce que depuis plusieurs années on le décrit comme un enfant à problème, un toxicomane, comme l'enfant qui n'était pas. Donc aujourd'hui l'audience nous permet de rétablir l'image et la dignité de ce garçon, tout simplement parce que jusqu'à présent nous ne nous sommes pas exprimés. Et seul M. Pannol a délivré à la presse, au public, sa version. Eh bien aujourd'hui on va découvrir qu'il y a une autre version des faits. Et pour cet acte d'enfanticide, si la légitime défense n'est pas retenue, Dominique Pannol pourrait recevoir une peine de 30 ans de prison. Le verdict sera prononcé vendredi soir. On vous en parlait dans l'édition précédente, le meurtre d'un homme de 28 ans au gosier dimanche soir. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les circonstances du drame. En attendant, les suspects eux et bien sont toujours recherchés. On écoute tout de suite l'avocat de la victime. La famille a besoin de vérité, a besoin de savoir pourquoi ces gens sont allés à cette extrémité, pourquoi elle a eu cette violence, pourquoi on est allé jusqu'à dépouiller le blessé au sol. Parce que non seulement non content de lui avoir tiré dessus, ils sont allés jusqu'à lui arracher sa chaîne de coups en demandant à la compagne de l'enlever alors qu'il était gravement blessé et agonisant. Donc tout cela effectivement est très dérangeant. Ça pose la question de la sécurité en Guadeloupe de nos concitoyens, puisque ces gens sont encore en extérieur, que ce qu'ils ont fait avant hier, ils pourraient le recommencer. Les circonstances, elles sont établies, ce sont des circonstances d'ultra-violence avec un crime en bande organisée, puisqu'il y a plusieurs auteurs, que l'agression a lieu au domicile en présence de jeunes enfants, en présence de la femme. Et ce qui est certain, c'est que dès lors que par ruse, les agresseurs ont réussi à lui faire ouvrir la porte, à cette jeune femme, ils se sont rués sur elle en lui demandant les clés du scooter de la victime. Donc si vous voulez, le mobile crapuleux, la volonté, si vous voulez, de voler, elle est établie. Et par suite, malheureusement, Dimitri n'a voulu que protéger cette femme, qui était sa compagne, la mère de son enfant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont tuée, simplement. Tout le monde en bleu pour l'autisme. C'était le dress code aujourd'hui pour la journée mondiale dédiée à ce handicap. Un handicap d'ailleurs qui touche près de 3000 personnes ici en Guadeloupe. Et derrière ce chiffre, c'est tout l'entourage qui est impacté. C'est le cas de Yasmine, elle est mère d'un enfant autiste de 18 ans. Voici son témoignage. Mon fils, il a 18 ans, mais j'ai vu très tôt qu'il avait des signes autistiques. Je n'étais pas sûre du diagnostic au début, mais il avait les signes, le regard fuyant, ne pas être avec les autres, être à part, ne pas jouer. Le plus dur, c'est qu'au tout début, quand on ne sait pas, qu'on n'a pas de diagnostic, qu'on ne sait pas, les troubles, quand les autres autour de vous, votre famille vous dit que peut-être vous avez mal fait, que tout le monde vous accuse, que quand vous allez dans les lieux publics, qu'on regarde vos enfants de travers, on dit qu'il est mal élevé, qu'il ne sait pas se tenir, c'est vous qui n'avez pas su l'élever. Ça, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu faire. Maintenant que mon fils est à 18 ans et qu'il a grandi, qu'il est autonome, j'ai plus de temps libre pour m'occuper de moi, ce que je n'ai pas pu faire quand il était petit. Parce que vous êtes avec votre enfant 24 heures sur 24, et que vous ne trouvez pas toujours de l'aide à côté. La pluie de ces derniers jours n'aura pas suffi à inverser la tendance. La sécheresse est toujours de mise en Guadeloupe et le niveau des cours d'eau reste très critique. C'est la raison pour laquelle le préfet a décidé de prolonger les mesures de restriction et ce, pendant un mois supplémentaire. L'information a beaucoup circulé sur les réseaux. La supposée fermeture du hall des sports Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre, il ne s'agirait en fait que d'une rumeur. La mairie a alors tenu à rassurer les usagers. Les travaux de mise aux normes ont bel et bien commencé. Nous nous sommes rendus sur place. Les grilles étaient baissées ce matin au hall des sports Paul Chanchon de Pointe-à-Pitre, mais contrairement aux rumeurs qui circulent, la structure n'est pas menacée de fermeture. Il s'agit en fait de travaux de mise aux normes depuis un contrôle effectué en octobre dernier par la sous-commission de sécurité. Des travaux que sont venus contrôler les agents municipaux. Au jour d'aujourd'hui, nous mettons tout en oeuvre avec les entreprises pour que nous ayons un établissement conforme. Il ne s'agissait pas de mettre le public ni les sportifs en danger. Nous avons toujours appliqué les mesures compensatoires pour permettre effectivement un bon déroulé des manifestations que nous organisions au hall Paul Chanchon. Chaque manifestation, soit nous mettons en place des agents SIAP, c'est-à-dire que ce sont des agents spécialisés en évacuation, en cas d'incendie ou assistance à personne, soit nous signons une convention avec le SDIS ou avec la Croix-Rouge. Objectif, accueillir le public et les sportifs dans les meilleures conditions. En attendant, la vie suit son cours au hall Paul Chanchon. Il y a toujours des manifestations sportives et il y en aura encore d'autres en principe, y compris des manifestations culturelles. Nous rentrons en plein play-off de basket la semaine prochaine. Actuellement, ce sont les play-offs de volleyball. Donc, il y a des entraînements tous les soirs. En général, on a l'UFR STAPS également qui fait ses cours. Donc, je veux dire, il n'y a pas d'insécurité au niveau des sportifs ou des associations ou du public. Les mesures sont déjà mises en place, mais elles pourraient être suspendues à partir de mai 2019. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deuxième jour de procès pour le chanteur Dominique Pannol. Il comparaîtra jusqu'à vendredi prochain. C'est la journée mondiale de l'autisme. Nous avons écouté le témoignage d'une mère. Et enfin, le hall Paul Chanchon ne fermera pas ses portes des travaux de mise aux normes sont en cours. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada